Le théâtre Montensier, c'est avant tout une histoire de femme. La première, Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montensier. Elle crée ce théâtre qui prendra son nom, inauguré le 18 novembre 1777 par Louis XVI. C'est un théâtre qui a la particularité d'être entre la ville et la cour. C'est ce qui fait sa spécificité. Il est d'abord situé géographiquement entre la ville de Versailles et le parc du château. Et il accueille au sein du public à la fois des membres de la cour et des Versaillais qui viennent assister à une programmation extrêmement riche. Près de 180 objets retracent l'histoire de ce lieu, peut-être moins connu que l'Opéra Royal ou le Petit Théâtre de la Reine. Des documents d'époque issus des collections de la ville, dont une lettre écrite durant la Révolution. Dans cette lettre, au moment où la Montensier est en prison, elle essaie de se justifier auprès des révolutionnaires et elle va inventer, prétendre qu'elle a été révolutionnaire avant la lettre en accueillant les Parisiennes au Théâtre de Versailles durant les journées d'octobre. Le XXe siècle est lui aussi marqué par une femme, Marcel Tassancourt, qui le dirigera avec son mari Thierry Molnier de 1961 à 1992. Marcel Tassancourt était à la fois comédienne, metteur en scène, elle a été vraiment une passeuse de théâtre à Versailles, en étant à la fois la directrice du théâtre, elle a enseigné au conservatoire et elle a formé un certain nombre d'élèves qui sont aujourd'hui assez célèbres, certains comédiens, d'autres non, comme François de Mazière, l'actuelle maire de Versailles, ou bien encore Muriel Mayette qui dirige la Villa Médicis à Rome. Le théâtre Montensier se dévoile à travers ses programmations, ses succès, ses scandales ou encore ses rénovations, un anniversaire fêté aux archives communales de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !